Au-dessus de tous les noms, je n'ai vu qu'un seul nom, c'est lui qui est au-dessus de tout, la parole des dieux, la pierre angulée, le premier née de toute la création, Jésus, le chef de l'église. Chalons bien-aimés qui nous suivait sur Les Avertis, la 4ème émission Oyo. Il y a Paulette, la lumière, la lumière, je n'ai pas l'honneur, c'est tout, mais je n'ai pas l'honneur d'écouter pour la mission Oyo, c'est au-dessus de la émission Oyo, c'est au-dessus de l'église. Pendant la tournée, émission Oyo, 18h33, puis le lezali dimanche, le 21 mars 2021. Je crois qu'il n'y a pas d'argent, mais je crois qu'il n'y a pas d'argent. Je crois qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Je crois qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Je crois qu'il 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 n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je crois qu'il n'y a pas d'argent. Je crois qu'il n'y a pas d'argent. Je crois qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je crois qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 n'y a pas d'argent. Pourquoi ne comprenez pas d'argent. lorsqu'il n'y a pas d'argent. On vous prêche la vérité, vous ne comprenez pas. L'y a pas d'argent. Il n'y 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 a pas d'argent. et Zali l'okuta. Il parle de son propre fond d'Etrebiawa car il est menteur et le père du mensonge. C'est-à-dire, le kuta est le diable. Ce qui est ce que nous avons, c'est-à-dire que nous avons un jeu, 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 toute sorte est un mensonge où ça, n'est-ce pas, désir et un diable. Alors, si vous voulez comprendre que nous avons le chapitre 34, verset 12 du Bibliot. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire prolonger pour jouir du bonheur, persévère, préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Ce qui est l'homme de vivre, ce qui est l'homme de prolonger, nous avons un mot qui est un peu tout ça, le papa et la maman, mais ce qui est un mot de l'homme préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. C'est-à-dire, ce qui est un mot de l'homme de paroles à cause, c'est comme si tu étais en train d'abréger tes jours, tes vies. Alors, vous comprenez le mot de l'homme de l'homme et le mot de l'homme de l'homme de l'homme et le chapitre 4 verset 25. C'est pourquoi renonce Yosho Kangai. tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu trompes tes enfants, tu trompes ta maman, tu trompes ton papa, tu trompes ton chef, tu trompes tout le monde. Rénonce aux mensonges. La première réponse, comment faire pour abandonner le péché, ces péchés du mensonge c'est de rénoncer qu'au tika, qu'au dénoncer, qu'au backe, non, 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 je me suis trompé, je mentis. Et ça, très important. Puisque l'horreur n'a été orgueilleux. Or, l'orgueil, c'est un élément aussi plus dangereux. Pourquoi? Puisque l'abîme nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il le fait grâce aux hommes. C'est-à-dire, que l'on s'humilie, c'est-à-dire que l'on s'humilie, que l'on s'humilie. Il y a un message qui est l'on s'humilie. Je viens m'humilier devant toi, je ne veux plus mentir. Quel que soit, l'on s'humilie, je veux dire la vérité. Après, ça a un exemple qui a Abraham à Egypte, qui a accueilli l'Egypte pendant que c'est réfugié. À Koutanina, à Farron, à Tunie, à Moua Sinaïe, à Sarai. On lève à Moua Sinaïe, à Pesika Kote à Nini, il y a un dékonayé. Puisque l'on s'humilie, à Koutoum, à Pesika Kote, à Pesika Kote, à Pesika, à Moua Sinaïe, à Moua Sinaïe, à Moua Sinaïe, à Moua Sinaïe, à Pesika Kote, à Koutoum, à Moua Sinaïe, Ceux qui ése à soloté, le bas ése à soloté. Ceux qui vérité, c'est-à-dire qu'il y a de la vérité, le bas vraiment à cause à qui. Je n'ai jamais vu une personne, un enfant qui demande pardon puisqu'il a menti ou elle a menti qui n'a pas dit qu'il n'y a pas d'argent. Ça dit, le kouta a oua, il faut qu'on renonce à ce qui est-ce que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Waouh! Selon la Bible, nous disons que il y a un prophète tout prophète mineur, prophète Oyo, il y a un prophète dans l'Israël, il y a un prophète. Alors, tant qu'on s'y a pas à côté d'un prophète, il y a un raccordement frauduleux. Ça dit, il y a un prophète qui est un prophète pour qu'on n'y a pas de sens pour qu'on n'y a pas d'un prophète. Là, c'est ne pas de parler selon la vérité. Pasteur, je veux dire, il n'y a droit, n'est-ce pas? Il n'est pas selon la vérité. Car nous sommes membres les uns et les autres. Alors, il y a un prophète, 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 il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de problème, avant dernier verset, Colossians chapitre 3, verset 9. « Ne montez pas les uns aux autres, vous étant deux prières du vieil homme et ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. » L'image de celui qu'il a créé, l'image de Dieu, c'est la lumière. L'image de Dieu, c'est la vérité. L'image de Dieu, c'est le chemin. L'image de Dieu, c'est la pureté. Là où il y a la pureté, on ne peut pas trouver le mensonge. Donc, c'est-à-dire, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant deux prières du vieil homme. C'est-à-dire, comment faire pour, n'est-ce pas, abandonner le péché du mensonge ? Comment faire pour rénoncer ou abandonner le mensonge ? C'est-à-dire, être réellement sûr que tu es deux prières, n'est-ce pas, du vieil homme. Qu'on s'en a deux prières du vieil homme, il n'y a pas besoin de naître de nouveau, accepter Yeshua dans sa vie, étant maître, étant seigneur, étant sauveur. Moi, j'ai dit souvent, « Pourquoi? Puisque tu veux lui laisser la place, la grande place de ta vie. » Alors, pour nous dire, verset à Suka, avant, on appelle ça « Conseil à Suka. » Le danger, on est-ce que c'est le mensonge ? Apocalypse, chapitre 21, verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis Alpha et Omega, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source et de l'eau, donc de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les achanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. Au Koufi, il y a mis balai, c'est-à-dire après ta mort là, ton âme restera pour l'éternité dans les temps de feu. C'est-à-dire, le sort réservé, n'est-ce pas, au menteur ici, c'est le feu éternel. Ceux qui sort, eux, ils ont réservé la vérité, c'est-à-dire la vie éternelle avec Yeshua. Mais le menteur, tous les menteurs, on ne fait pas ici la classification de quel genre de mensonge ou bien quel niveau, non. Il y a un an à ça, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs. Les couleurs sont les couleurs, comme on est faux. Les couleurs sont les couleurs, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs qui ont fait des études. Même le corps refuse de mentir sans pour autant rester calme. Le corps fait un geste pour dire, là, je viens de mentir. Donc, des tics comme ça. Alors, le panzambé, le kouta, il y a eu une liste. Celui qui vaincra, Apocalypse 21, 7, celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais il y a 8, c'est-à-dire Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les achanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de souffre qui, dans ce qui est la seconde mort. Souffre-moi le corps, il y a des volcans. Il y a des rouges, les bimbas. Donc, rouges, les bimbas, c'est ça. Et ton âme pour l'éternité, à cause du mensonge. Quelque chose que tu peux renoncer aujourd'hui. Quelque chose que tu peux condamner aujourd'hui. Quelque chose que tu peux abandonner aujourd'hui. Et mission, il y a le soukhaur. Puisque l'on fait la terre, il y a la fin de la moitié. Puisque l'on a reçu à l'AFT. Si vous avez encore des questions par rapport à cela, si vous avez des points que vous n'aviez pas compris, nous serons toujours là pour vous répondre. Et je sais que par la grâce de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.